Bonjour, alors depuis quand êtes-vous artisan sur la commune ? Je suis artisan sur la commune depuis le 12 mai 1987. D'accord. Je devais rester 4 à 5 ans et puis ça fait 32 ans. D'accord. Et quand vous êtes arrivé estieux dans la commune, il y avait beaucoup de commerçants ou comme là vous étiez un des seuls ? Non, quand je suis arrivé il y avait quand même une épicerie, il y avait deux boulangeries qui se touchaient. Oui. Il y avait une épicerie, il y avait deux garages, même trois garages. Oui. Et puis de chaque année ça s'est perdu. D'accord. Oui, voilà. On va dire le malheur des petits villages qui font que les gens s'en vont à la ville. Voilà, exactement. Et puis des petits commerces fermes. Voilà, exactement. Alors les gens ne s'en vont pas à la ville, ils vont dans les grandes surfaces. Ils vont dans les grandes surfaces. Et puis une note à nous c'est de se démarquer sur les grandes surfaces. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Mais j'ai envie de dire en même temps, voilà, moi étant moi-même dans la campagne, j'ai toujours connu, moi, aller avec les parents, pas aux grandes surfaces, mais faire les courses dans les petits commerçants rouleront. Oui. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. Ben voilà, c'est mieux. Mais la qualité est là. On sait ce qu'on mange. Voilà. On sait d'où ça provient. Voilà, ouais. Il n'y a pas de transfert de marchandises entre... Ben c'est un circuit court. Voilà. Nous on essaie de faire un circuit court. Voilà. Nous on tue, on sélectionne ses nos bêtes, on fait tuer ses nos bêtes et puis elles viennent à la boutique tout de suite. D'accord. 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 Donc oui, alors je vous tire mon chapeau donc parce que j'ai fait le tour de la ville, du petit village. Ouais. J'ai vu qu'il restait le petit bar en face de vous. Voilà. Il y a vous et une boulangerie bio sur le bas. Voilà, c'est ça. Et d'accord. Et plus un garage et un salon de coiffure. Un garage et un salon de coiffure. Donc je dis que vous êtes bien courageux de continuer. Courageux non, ça veut dire que nous ça nous plaît et puis on travaille bien, les gens nous font confiance et surtout la clientèle nous fait confiance. Donc pourquoi partir et on travaille très très bien. Exactement. Et la clientèle vient d'où juste là ? Les alentours ? Alors maintenant on a un périmètre à peu près de 100 km. D'accord. Et même il y a des gens qui viennent de Paris, qui viennent faire l'aller-retour. D'accord. Et puis, quand ils viennent le matin, ils nous commandent quand même en amont ce qu'ils veulent à peu près. Et ils repartent avec des paniers de 200-300 euros. D'accord. Et puis maintenant on fait des colis qu'on emporte, c'est dans toute la France là. Et bien je m'envoie à Cannes là. À Cannes, j'envoie des rillettes fraîches beaucoup, de la viande, du goudin, de la charcuterie. D'accord. Et voilà. C'est pour ça qu'on marchait très bien. D'accord. Alors pour vous expliquer notre concept, nous on fait un tour de Sartre. Alors l'idée nous est venue donc, c'est après le Covid, on a vu beaucoup de commerces se casser la figure, des petits commerces, fermer leurs portes, licencier des personnes. Et ça nous a beaucoup touchés, parce que moi je suis un ancien commerçant aussi. D'accord. Et je me dis non, on ne peut pas laisser ça comme ça, il faut aider les petits artisans, commerçants, artistes, tout ce qui existe en Sartre. Et ce qui fait que la Sartre vit grâce à eux. C'est ça, puis après il faut s'en occuper aussi. Et bien il faut essayer d'apporter, d'être auprès des gens. Nous, pendant la vie, on a toutes nos personnes âgées, on les a livrées après la fermeture de la beauté. Le midi, on leur faisait des menus, des plats uniques. D'accord. Donc on essayait de... Oui, vous êtes resté solidaire avec vos... Ah oui, je suis resté solidaire. Je n'ai mis personne en chômage de technique. Voilà, c'est bien. Et puis depuis, les gens sont reconnaissants parce qu'on fait à peu près 20% de plus. D'accord. C'est très bien. Et j'ai vu que vous étiez médaillé. Voilà, vous étiez médaillé. J'ai eu plusieurs médailles d'or à ma mère. C'est là, médaille de bronze, médaille d'or. Et là, dernièrement, au salon de l'agriculture, j'ai eu de la médaille d'or en 2019. Et j'étais le seul artisan c'est de l'avant. Parce que 2020, vous allez, mais ils sont trop en avant. Oui, oui. J'étais un petit peu plus fier parce qu'on était le seul de la Sarthe, de France à avoir une médaille d'or. D'accord. Et vous avez représenté la Sarthe. Voilà. C'est très bien. C'est très bien. Il faut que ça continue. Il faut que d'autres gens prennent l'arrelève ou fassent comme vous. Il faut faire parler de nous, de notre région. Ah ben ben ben, il faut faire parler. Il faut faire aussi. Il faut s'entourer de personnes qui font de la qualité comme nous. On fait le pire à Belle-Rouze. On fait le porc fermé de la Sarthe, c'est le droit. On fait le bœuf fermé d'Humaine. Oui. On fait le beau plaisir de France. On essaie d'une salle de la Sarthe, c'est le droit. On a réussi de faire de la qualité. D'accord. Et la qualité paie toujours. D'accord. Et donc, vous est venue l'idée, j'ai vu, d'avoir mis un petit distributeur. Voilà. Ça fait combien de temps ? Ah oui, il est assez grand. Ça fait 6 mois à peu près. Tout le monde me disait que j'avais de la très bonne charcuterie. Mais j'étais souvent fermé. Quoique j'ai une amplitude d'heure quand même assez importante. Et l'idée s'est venue. Je me suis dit pourquoi pas faire un distributeur. comme il y avait des distributeurs de pizzas, de pain. Exactement. Et puis, je me suis dit, allez, je me lance. Et puis, ça marche très 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 bien. Je m'en doute. Et on ne met que la charcuterie. Et l'avantage qu'on fait aussi, c'est que le prix de boutique, c'est le même prix que le distributeur. D'accord. Oui, il n'y a pas de différence entre les deux. Il n'y a pas de différence de prix. Voilà. Ça, c'est bien. Et donc, ce distributeur est ravitaillé couramment, donc ? Eh bien, nous, après, on a une application sur notre smartphone. D'accord. Et qui nous dit, quand il est vide, quelques fois, moi, je vois le dimanche, si on le ravitaille deux fois. Et puis, bon, sinon, la semaine, on ravitaille de tous les deux jours, trois jours. Ça dépend. D'accord. Donc, après, si tout dépend des ventes, nous, ça nous arrive. Là, en ce moment, les week-ends, on fait entre le samedi et dimanche, on fait à peu près 150 ventes de 220. D'accord. D'accord. Oui, c'est bien. Il est bien amorti. Et comme ça, ça permet d'avoir des achèqueries 24 sur 24. Ben voilà, exactement. Les jeunes veulent faire un apéro prolonge. La tienne veut faire un petit casse-croûte le matin. Ils peuvent aller chercher des achèqueries. Parce qu'on s'aperçoit que ça marche tout, à toute heure. À toute heure. On a des retraits à 5 h le matin, comme à 11 h le soir et tout. C'est très très bien, les gens qui rentrent du travail très tard, c'est fermé, il n'y a plus rien, ils savent qu'ils peuvent compter sur vous, ils viennent au distributeur et ils auront toujours quelque chose pour pouvoir se faire un petit sandwich ou se faire un petit repas froid, c'est très très bien. Et en plus la commune a mis un distributeur en face, comme ça, on a le pain et puis j'ai envie de dire, les rillettes et la baguette. Voilà, les rillettes et la baguette. D'accord, est-ce que vous avez des réseaux sociaux ? Oui, moi j'ai internet, j'ai Facebook, j'ai une page Facebook aussi et puis j'ai Instagram. D'accord, donc est-ce que vous pourriez dire aux gens pour qu'ils viennent voir justement sur ces pages, l'adresse des pages ? Eh bien, dedans il faut qu'ils tapent les rillettes de bercée et puis ils se laissent conduire, après ils vont à Instagram pareil, les rillettes de bercée, parce qu'on a tout sur les rillettes de bercée, parce que notre boucherie s'appelle les rillettes de bercée. Donc quand on a quelque chose à faire, que les gens voient ce qu'on fait, nos plats préparés du week-end, ils vont sur la page Rillettes de bercée. Et puis il y a tout notre historique, ce qu'on fait, les émissions qu'on fait, j'ai tourné une émission avec France 2, la course C'est des champions là. D'accord. Donc il y a tout dessus, les plats qu'on fait, les médailles qu'on a gagnées, les petits repas qu'on fait, on met des petites présentations, des petites photos, tout ça. D'accord. Eh bien je vous remercie de nous avoir reçu avec un si beau sourire et puis une si grande gentillesse. On voit que vous êtes quelqu'un de passionné dans votre métier. Oui, on essaie et puis bon, on aime faire plaisir aux gens, donc pour nous travailler c'est un plaisir. Eh bien c'est très très bien, c'est une très bonne mentalité et moi je dirais aux gens, n'hésitez pas à venir et franchement ça vaut le coup et ça vaut le détour. Bon, donc je vous dis peut-être à bientôt, parce que j'ai un principe que je dis toujours à tous les petits artisans, commerçants que je rencontre, au moins une fois dans l'année après le reportage, je reviens vous voir pour faire une petite photo ou alors peut-être une nouvelle vidéo du médaille que vous avez. Une nouvelle médaille. Peut-être parce que là il y a le concours qui va se faire comme les 4 jours du monde n'a pas lieu, donc ça va se faire au mois de septembre au CFI du monde. D'accord, eh bien on viendra vous voir pour savoir s'il y en a. Voilà, en septembre voir s'il y a une petite médaille ou pas. D'accord, ben je vous remercie beaucoup. Merci. A bientôt. Au revoir. Au revoir.